Vous êtes sur RTL. Notamment sanitaire du sinistre. Jean-Noël était dans le cortège parce qu'il a décidé lui de porter plainte. Moi je suis à 900 mètres de l'usine, j'ai des symptômes terribles, j'ai deux certificats médicaux, la gorge qui pique, les yeux irrités, bon là ça va un petit peu mieux au niveau des yeux parce que j'ai beaucoup de médicaments, j'ai eu des brûlures de la peau aussi avec une derme abrasion, etc. J'ai des problèmes respiratoires qui sont très prononcés, je suis asthmatique léger, bon ben l'asthme s'est malheureusement aggravé. Aujourd'hui j'ai fait mes propres analyses, j'attends les résultats dans 10 jours, je les ai fait faire avec un labo privé à Paris, j'espère que j'aurai des résultats qui concordent avec ce que le préfet et l'Etat nous disent. Quand vous voyez qu'ils nous ont annoncé 48 heures en retard pour l'amiante, on ne peut pas les croire, c'est pas possible. Très inquiet, très inquiet pour moi, pour mes enfants, énormément de colère oui. Jean-Noël manifestant en colère hier à Rouen au micro RTL de Julien Caillard. Autre manifestation hier dans plusieurs villes de France en soutien aux Kurdes, ils étaient 1500 à Strasbourg et plus de 3000 à Marseille pour dénoncer l'offensive des troupes turques dans le nord-est de la Syrie. La France a décidé hier l'arrêt de ses ventes d'armes à la Turquie. L'Allemagne en avait fait de même quelques heures plus tôt. La politique qui a tombé à 8% lors des dernières européennes, le parti Les Républicains doit se donner un nouveau chef. 130 000 adhérents sont invités à voter par scrutin électronique. Aujourd'hui pour tourner la page Laurent Wauquiez, les trois candidats sont Christian Jacob, actuel président du groupe LR à l'Assemblée, les députés Guillaume Larivé et Julien Aubert. Alors ça manque un peu de tête d'affiche, reconnaît le sénateur Gérard Carucci, mais pour une bonne raison. Dans la mesure où on a dit tout candidat à la présidence de la formation politique ne sera pas candidat aux présidentielles, c'est sûr que vous ôtez une part un peu de rêve, une part de mobilisation pour un adhérent. L'adhérent, il rêve d'en découdre en 2022 et de gagner. Donc forcément, si vous lui dites ceux qui se présentent là, de toute façon n'iront pas en 2022, ça perd un peu de ce côté dynamique et mobilisateur. C'est sûr que dans les phases de reconstruction, c'est moins flamboyant qu'une campagne présidentielle. Gérard Carucci, à sénateur Les Républicains, joint pour RTL par Marie Mollet. Les résultats de ce premier tour seront annoncés ce soir à 20h30. Lui a quitté Les Républicains. Xavier Bertrand interpelle Emmanuel Macron ce matin dans le journal du dimanche. Le président de la région Hauts-de-France appelle le chef de l'État à changer, je cite, face à l'islam politique en mettant en garde contre des risques d'affrontement. Et puis, toujours dans le JDD, Bruno Le Maire annonce ce matin la privatisation de la Française des Jeux pour le 7 novembre prochain. Les Français et les investisseurs pourront souscrire des actions pendant deux semaines. L'État actionnaire majoritaire à 72% deviendra minoritaire à hauteur de 20% au minimum. Ils sont en baisse de plus de 10% sur les 12 derniers mois. L'agence de biomédecine lance une campagne de mobilisation sur les dons de reins de son vivant. Oui, cette option thérapeutique donne les meilleurs résultats avec trois quarts des greffons prélevés encore fonctionnels après 10 ans. Depuis la loi bioéthique de 2011, la possibilité de donner cet organe a été étendue du cercle familial au cercle amical, à condition bien sûr d'être compatible. Eh bien, en 2016, Reynald, victime d'une maladie depuis son enfance, a demandé à Jean-Marie, son ami de 20 ans, de lui donner l'un de ses reins parce qu'il était certain de sa réponse. Écoutez. Évidemment, on se pose des questions, on prend des responsabilités puisqu'on le met en danger, même si on vit très bien avec un rein. Tu m'as dit, il me faut un rein. Je réfléchis encore un peu, mais à la base, oui, c'est oui. Je ne voulais pas me retrouver devant sa tombe et puis me dire, j'ai rien fait. Eh bien, moi, je vais très, très bien. Je sors de mon bilan annuel de la troisième année au tout est au vert. À la limite, les médecins me mettent dehors en disant, on ne veut plus vous voir, qu'est-ce que vous faites là, voilà. Rien n'a changé, je ne vois pas de différence, sauf sous la douche, je vois ma cicatrice, voilà, mais c'est rien, rien, rien. Ça fonctionne bien, il est en forme, je suis en forme, on marche côte à côte et on continue notre chemin. Oui, c'est la vie et la mort, on ne se lâchera jamais. Une belle leçon d'amitié et d'espoir recueillie pour RTL par Odile Pouget. L'espoir Yann et le rugby avec tout d'abord le top 14. Et la victoire de Toulouse sur Castres, 36-15 hier, avec dans les rangs toulousains un certain Thomas Ramos, très bon hier soir et qui avait pourtant été considéré forfait en équipe de France. Il a quitté le Mondial, mais visiblement, il va beaucoup mieux. L'entraîneur toulousain Clément Poitroneau, lui, satisfait de la performance globale de son équipe au micro-RTL de Patrick Hisson. Évidemment qu'on est très satisfait d'un point de vue comptable, ça va nous donner un bol d'air et puis surtout en termes de rugby, je pense que c'est notre match le plus abouti depuis le début de la saison. Il y avait demi-temps à gérer bien distinct, une avec le vent et une contre le vent. Et mis en avoir un petit passage à vide en début de deuxième période, les joueurs sont bien adaptés et on s'est trouvé la solution, donc c'est positif, oui. Les autres résultats, victoire de Bayonne sur Montpellier, 28-24. De La Rochelle sur Brief, 41-17 et de Lyon sur Pau, 27-8. 27 partout entre le Racing et Agin, Lyon reste largement en tête. À suivre aujourd'hui, Stade français Toulon à 16h50 et Bordeaux-Bègue-le-Clairemont à 21h. La Coupe du monde de rugby, à suivre Japon-Écosse à 12h45, puisque le match a été maintenu malgré le passage du typhon à Gibis, qui a fait 11 morts dans tout le pays. Namibie-Canada, en revanche, a été annulée. En ce moment, les Etats-Unis affrontent les Tonga, 12 à 7 pour les Américains après une demi-heure de jeu. Et puis à suivre aussi Gal-Uruguay à 10h15, le pays de Galles, adversaire des Bleus en cas de victoire en quart de finale. Un mot de football, l'Italie s'est qualifiée pour l'Euro 2020, en dominant la Grèce 2 à 0. Demain, la France accueille la Turquie, en présence probable de 40 000 supporters turcs, ce qui inquiète les autorités. Au vu du contexte international, l'UEFA, qui va par ailleurs lancer une enquête après la victoire de la Turquie 1 à 0 contre l'Albanie. Vendredi, les joueurs turcs auraient célébré leur but en effectuant un salut militaire. Au Mondial de Gymnastique à Stuttgart, Samir Haïd Saïd a arraché son billet pour les JO 2020. Il s'est offert sa première médaille mondiale, du bronze aux anneaux. Et puis la Formule 1, le Grand Prix du Japon à Suzuka. On est tout près de la fin. Et c'est Bottas qui mène devant Vettel, Hamilton est troisième, Charles Leclerc est sixième, la course, la fin de la course dans quelques instants. C'est vraiment le dernier tour actuellement. Merci, ça se passe au Japon. Yann Bouchery, RTL.fr. Toute l'actualité qu'on vous le souhaitait. Dans un instant, nos balades gourmandes, avec Luana qui est prête à nous parler d'original, de pâtes. Très original. Très bon pour la santé. Absolument. Et on va se promener avec Jean-Sébastien. A tout de suite. Il est 8h36. Stéphane Carpentier, RTL Matin jusqu'à 9h15.